Nous allons passer donc à la présentation suivante qui est celle de notre collègue Isabelle Sinic et qui va parler de Marginal Children vers une approche transnationale des questions de migration et d'éducation aux États-Unis et au Mexique. On reste quand même chez une population relativement jeune. Merci beaucoup. J'ai fait quelques coupes dans ma présentation, donc j'espère que ce sera clair malgré tout. Le colloque a été reporté plusieurs fois. Entre temps, j'ai changé d'université. J'aurais dû vous le signaler. Je n'ai pas voulu vous faire modifier le programme. Je suis maintenant rattachée à l'université Toulousain-Capitole, et non plus Grenoble. Peu importe, c'est juste un détail. Mais voilà, j'aurais dû vous le mentionner, mais je ne voulais pas vous faire modifier le programme. Ça n'a de toute façon pas une grande importance. Donc, je vais m'intéresser, moi, à un phénomène dont la visibilité est nouvelle. C'est un phénomène qui n'est pas vraiment nouveau, mais dont la visibilité est nouvelle, et avec une observation des évolutions quasiment en temps réel. Donc, ça veut dire que je n'ai pas les réponses à toutes les questions que ce phénomène peut susciter. Mais en tout cas, je vais essayer de donner quelques pistes de réflexion. Donc, c'est une communication qui se veut une modeste contribution aux recherches sur l'émigration et le transnationalisme dans le contexte américain contemporain, donc américain au sens large. Donc, je vais tout d'abord faire un état des lieux des recherches sur les mouvements migratoires des mineurs d'origine mexicaine entre les États-Unis et le Mexique. Et ça va ensuite m'amener à une réflexion sur le rôle de l'éducation dans la construction d'une communauté transnationale répartie sur les deux pays. Au fil de mon analyse, j'examinerai la manière dont cette communauté transnationale, encore en devenir, nous interroge sur la notion d'homme marginal, d'individu marginal, si on veut le rendre un peu plus neutre, et nous invite à repenser les modes d'intégration que cette notion nous propose. Alors, voilà, rapidement le plan de ma présentation. J'aborderai tout d'abord la question des mouvements migratoires entre le Mexique et les États-Unis, notamment les migrations de retour, dont le rythme a augmenté ces dernières années. Et j'y intégrerai une donnée qui est souvent absente des recherches sur les migrations, à savoir la place et surtout le statut des mineurs dans ces migrations. Donc là, je vais m'appuyer sur des données qui ont été recueillies par des chercheurs issus d'universités états-uniennes et mexicaines. Donc, ce ne sont pas mes propres données, mais donc ces données qui ont été collectées depuis 2005 et qui sont extrêmement utiles. Dans un second temps, j'expliquerai en quoi l'école, aussi bien au Mexique qu'aux États-Unis, qui est le lieu par excellence de la construction des identités nationales et de formation des citoyens, aujourd'hui est amenée à jouer un rôle de plus en plus important dans la construction d'une communauté transnationale dont les réseaux, les lieux de vie et les identités des individus qui la composent intègrent les deux pays au sein d'un même espace social. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur les mouvements migratoires États-Unis-Mexique en donnant quelques caractéristiques de ces mouvements migratoires et de leur évolution. Donc, les mouvements migratoires entre les États-Unis et le Mexique sont généralement pensés selon une perspective sud-nord, le Mexique étant le pays de départ et les États-Unis la destination, le pays d'accueil. Donc, cette approche comprend effectivement un fondement historique, puisque le Mexique a été jusqu'en 2013 le premier pays d'origine des immigrés aux États-Unis. Donc, pour vous donner ici une échelle, entre 1965 et 2008, 16 millions de Mexicains ont émigré vers les États-Unis, ce qui représente le mouvement migratoire le plus important dans l'histoire du pays. Le nombre d'immigrés mexicains a atteint son paroxysme en 2007, avec 12,8 millions de personnes recensées. La période 1990-2005 constitue le pic de cette migration et est souvent qualifiée, dans les études que l'on peut lire, de « grande migration », « great migration », « grande migration », on retrouve l'expression dans les études à la fois en anglais et en espagnol. La période 2005-2015 est quant à elle qualifiée de « grand expulsion », « great expulsion », « grand expulsion », donc voilà, l'expression est transparente aussi et se retrouve également dans les études que l'on peut consulter. Donc, en effet, à partir de 2005, et c'est ce que l'on voit sur le graphique qui est présenté ici, on observe que les entrées, donc qui sont représentées en marron sur le graphique, ont fortement chuté et les retours ont augmenté de manière significative, passant de 670 000 entre 1995 et 2005 à 1 390 000 pour la période 2005-2010. Ensuite, pour la période 2009-2014, la tendance est confirmée avec un solde migratoire négatif puisqu'au cours de cette période, un million de Mexicains ont quitté les États-Unis et seulement 870 000 y sont entrés. Donc, ces données ont été collectées et publiées par le Pure Research Center, donc c'est une grande étude qui a été menée et publiée en 2015. Donc, les données s'arrêtent ici à 2014, mais la tendance s'est poursuivie au cours des dernières années puisque selon les dernières estimations du Migration Policy Institute, entre 2010 et 2019, 7% de la population immigrée mexicaine présente sur le sol états-unien est repartie vers le Mexique. Alors, plusieurs facteurs peuvent permettre d'expliquer ce solde migratoire négatif, les répercussions économiques de la crise financière de 2008 tout d'abord, qui ont rendu les États-Unis moins attractifs, freiner l'immigration et encourager les retours. Le durcissement des conditions d'entrée aux États-Unis, le renforcement des contrôles à la frontière et des mesures d'expulsion sont également des facteurs majeurs puisqu'ils ont contribué à freiner l'immigration clandestine et encourager la réunification familiale côté mexicain plutôt que côté états-unien. Alors, cette évolution des mouvements migratoires entre les États-Unis et le Mexique n'est pas uniquement inédite en termes de volume et de trajectoire, elle est également significative au plan socio-démographique puisque le phénomène de migration de retour concerne des individus ayant séjourné longtemps aux États-Unis. En effet, les données statistiques collectées par le Pure Research Center montrent qu'au moment où le mouvement de migration de retour a pris de l'ampleur, c'est-à-dire à partir de 2005, 60% des immigrés mexicains vivant aux États-Unis y résidaient depuis plus de 10 ans. Ce chiffre n'a cessé de progresser depuis pour atteindre 78% en 2017. Donc, cela nous donne quelques indications sur le profil de la population d'origine mexicaine aux États-Unis et sur le profil des migrants de retour. Donc, ce sont des migrants qui ont séjourné longtemps aux États-Unis, qui y ont aussi construit des familles et donc au moment du retour vers le Mexique, ces familles emmènent avec elles des enfants qui sont soit arrivés très jeunes aux États-Unis, soit ils sont nés et sont donc citoyens des États-Unis. Donc, le statut juridique de ces deux catégories de mineurs n'est pas le même, puisque les uns sont citoyens des États-Unis, les autres ne le sont pas. Il peut y avoir des naturalisations, mais ça reste quelque chose de marginal. Malgré cette différence de statut juridique, ces enfants ont des attaches fortes avec les États-Unis et ont finalement une connaissance de leur pays qui est le pays d'origine de leurs parents, mais qui n'est pas le leur. Leur connaissance est assez limitée. Alors, je noterai ici que la circularité, la saisonnalité est une des caractéristiques historiques d'émigration entre les États-Unis et le Mexique. Donc, finalement, c'est un phénomène qui n'est pas fondamentalement nouveau. Néanmoins, ce qui a changé au cours de ces dernières années, c'est que le retour pour ces familles est davantage envisagé comme permanent, définitif. Ce qui a également changé, c'est le nombre d'enfants, donc le nombre d'enfants concernés qui a fortement augmenté et la durée de leur séjour aux États-Unis, qui est également de plusieurs années. Donc, cette durée a également augmenté. Alors, je vais aborder maintenant les travaux qui ont été menés par… Je vais faire un rapide résumé des travaux qui ont été menés par deux chercheurs, le sociologue d'émigration Victor Suniega de l'Université de Monterey au Mexique et l'anthropologue de l'éducation Edmund Hammond de l'Université du Nebraska à Lincoln. Donc, ces deux chercheurs ont mené des travaux dans la ville de… ont mené… pardon, ont effectué un travail d'enquête, excusez-moi, dans la ville de Dalton en Géorgie au début des années 2000, 2001, 2002. Donc, un travail d'enquête portant sur les immigrés mexicains dans cette ville. Et en interrogeant des enseignants, ils se sont rendus compte que… enfin, les enseignants interrogés ont fait part de la disparition, donc c'est le terme qui est utilisé, de certains élèves d'une année sur l'autre. Donc, ce phénomène a été le point de départ d'une série de travaux qu'ils ont menés depuis 2004 qui vise à recenser, donc dans les écoles mexicaines, les enfants ayant été précédemment scolarisés aux États-Unis et à recueillir leur expérience de la migration. Alors, donc, il existe toute une série de travaux que je ne citerai pas ici, ce serait trop long. Un travail de théorisation également de cette population qui a été effectuée et qui est tout à fait précieux aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais utiliser simplement une citation tirée de ces travaux qui va être le point de départ d'une réflexion, donc sur la notion de marginalité. Alors, ces chercheurs ont donc délimité les contours d'une génération d'enfants nés aux États-Unis de parents mexicains ayant accompagné leur famille dans leur voyage de retour et donc ces enfants sont désormais scolarisés dans le système mexicain. Lorsqu'ils résidaient aux États-Unis, ces mineurs appartenaient au groupe social que l'on appelle les immigrés de deuxième génération. Donc, ce groupe qui désigne des individus qui sont nés aux États-Unis et dans au moins un des deux parents est immigré de première génération. Donc, dans ce cas-là, la dénomination ne pose aucun problème. Elle est claire lorsqu'elle est observée, catégorisée depuis les États-Unis. Mais que deviennent ces enfants une fois qu'ils sont de retour, ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment un retour pour eux. Une fois qu'ils déménagent... Alors, je viens de voir un message, le carré noir sur le texte. Le carré noir, c'est vrai, sur le texte. C'est la fenêtre ? Voilà. Excusez-moi. Sur votre écran. Je l'ai juste fermée. Est-ce que c'est toujours... C'est une fenêtre. Il ne faut pas trop la fermer, non ? Parce que si vous raccrochez, c'est la fenêtre Skype. Voilà, super. Là, je vois que vous l'avez fait. Voilà, très bien. On ne la voit plus. C'est super. Excusez-moi. Oui, merci de me l'avoir. Je pensais que ça n'apparaissait pas à l'écran. Alors, que deviennent ces enfants une fois qu'ils sont de retour au Mexique ? Ils sont nés aux États-Unis. Ils y ont vécu plusieurs années. Ils parlent anglais, même s'ils utilisent l'espagnol dans les relations familiales, mais pourtant, ils n'ont jamais vécu au Mexique. Donc, Suniga et Hammond ont qualifié cette génération d'enfants de génération 0,5. Donc là, je traduis dans le système décimal francophone, donc « generation 0.5 » dans le système décimal anglophone. Donc, voilà ce qu'ils disent de cette génération d'enfants et de la manière dont on peut les catégoriser. « The world play of generation 0.5 » is that it invokes childhood mobility. The 0.5 part is indicative of geographical mobility, while the zero pushes back at the framing of being an immigrant or emigrant, and instead illuminates something embryonic of being of both sides. Donc ici, dans ce petit paragraphe, ils nous décrivent donc une identité qui est en devenir et qui nous invite à penser la mobilité et les identités qui en découlent en dehors des catégories immigrants et migrants. Que signifie donc être des deux côtés ? Donc, je poursuis la citation. « Together, they form a generation that brings a different experience and different worldview. Most crucially, they share the idea that semiotically, being of a nation is contingent. After one comes two, after two comes three, but after zero, because of its location at the pivot point of a number line, it is not clear what comes next. One minus one is one going forward to Mexico or back to Mexico. » Donc, la seconde idée forte que l'on peut retirer de ce commentaire, c'est l'idée de la contingence du lieu de naissance, voire même du statut de citoyen, qui finalement ne font plus sens pour définir une identité. Nationalité et identité ne sont plus des notions interchangeables. le lieu de naissance, le statut, ne suffisent plus à caractériser un groupe social et les individus qui le composent. Donc, cette génération est à ce titre, cette génération d'enfants, de mineurs, est à ce titre atypique et elle met à mal les repères que nous avons habituellement quand nous étudions un mouvement migratoire, à savoir l'idée d'un pays, d'une communauté de départ et puis d'un pays ou d'une communauté d'arrivée au sein de laquelle le migrant doit s'intégrer avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de succès. La notion de diaspora, également au centre des approches contemporaines de l'anthropologie des migrants, ne fait plus non plus sens ici. S'agit-il de la diaspora mexicaine, d'une nouvelle forme de cette diaspora mexicaine, d'une diaspora étatsunienne, on est un petit peu perdu et on a du mal à se situer avec donc ces catégories classiques. Alors, donc maintenant, je vais essayer de montrer en quoi les différentes ruptures qui sont évoquées par les théoriciens de la marginale peuvent effectivement se retrouver dans les expériences vécues par les enfants de la génération 0,5. Mais je vais également essayer de montrer que la spécificité de leur parcours nous incite et incite les chercheurs, les autorités publiques également aux États-Unis et au Mexique, à repenser les modalités d'intégration de séminaire. Alors, je vais d'abord mobiliser un premier concept, une première idée qui est celle de socialisation fragmentée. Donc, c'est une expression qui a été utilisée lors d'un séminaire, donc je cite ici, vous voyez la référence sur la diapositive, un séminaire qui s'est tenu au UCLA International Institute en décembre 2019, intitulée Transnational Students Invisible in Mexican Education System. Donc, les chercheurs qui sont intervenus ont mis en évidence bien certaines caractéristiques de cette socialisation fragmentée vécue par cette génération d'enfants et qui se manifeste par un certain nombre de ruptures. Donc, une rupture géographique, évidemment, avec le pays d'origine, en l'occurrence, les États-Unis, rupture familiale également avec l'éloignement avec des membres de la famille qui seraient restés aux États-Unis, une rupture linguistique puisque l'anglais n'est pratiquement plus parlé, une rupture culturelle avec la nécessaire adaptation à un nouvel environnement familial et social, et puis enfin, une rupture institutionnelle avec le passage d'un système scolaire à l'autre. Donc, tous ces travaux, ces travaux de recherche, donc, au-delà de ceux qui ont été menés par Sunega et Hamann font état d'une certaine détresse psychologique d'une partie des mineurs de la génération 0,5. Donc, cette détresse qui est causée par le phénomène de la migration elle-même, on peut mentionner par exemple la brutalité de l'expulsion, l'angoisse de la séparation qui créent chez les enfants des formes de dépression et un certain nombre de troubles psychologiques. D'autres recherches pointent du doigt la difficulté à s'adapter à un environnement scolaire différent, à reconstruire un sentiment d'appartenance, ce qui conduit à une augmentation de l'échec et de l'abandon scolaire. Donc, on retrouve ici certaines similitudes avec l'état de malaise, le sentiment d'infériorité, le déséquilibre psychologique évoqué notamment par Everett Stonquist qui prend parfois une forme pathologique d'état dépressif ou de comportement social déviant. Donc, toutes ces caractéristiques se retrouvent dans les diverses études qui ont été menées et qui le sont encore sur les mineurs de la génération 0,5. Alors, je vais utiliser ici encore les travaux de Suniga et Hamann pour avancer un petit peu plus dans cette réflexion et donc certains témoignages qu'ils ont recueillis qui nous permettent d'envisager l'idée de marginalité comme un phénomène de marginalisation. Alors, j'ai reproduit ici donc un extrait d'un entretien qui a été mené par Victor Suniga qui reprend les propos d'une adolescente née et scolarisée aux États-Unis puis au Mexique. Donc, je commence donc avec les propos de Suniga qui l'interroge sur des termes qu'elle a utilisés et qui lui demandent donc de les préciser. I'm just speaking two words you used when you said mexicanism. You said Mexicans, I mean they. and when you said Americans, also they. In both cases, they were sort of different for me. Nanis, donc la jeune fille qui est interrogée, répond, I'm like in between both of them because I can't really, there is one poem my teacher showed us over there by, I forgot his name, but it says like when you're in America, people look at you and say you may be from here but you don't like, you don't look like me and when you're in Mexico, they say you look like me but you're not like me. Donc, ce que Nanis souligne à travers ces mots, c'est le fait qu'aucune des deux identités ne peut la définir, qu'elle n'appartient vraiment ni à l'une ni à l'autre. en tout cas, c'est le sentiment qu'elle communique. Aux États-Unis, bien qu'elle soit native de ce pays, elle appartient à la catégorie des Latinos ou des Chicanos dont l'appartenance légitime à la communauté nationale est souvent questionnée, mise en doute puisque cette communauté comprend une part importante d'immigrés récents. Au Mexique, elle ressemble davantage aux individus de sa communauté de par notamment son patronyme, mais pourtant, sa langue maternelle et l'anglais et elle ne se sent pas complètement, son sentiment d'appartenance à la communauté mexicaine pose également problème. Donc finalement, la génération 0,5 brouille les catégories natifs-étrangers car Nanis se sent étrangère dans les deux environnements et elle l'est en tout cas aux yeux des autres. Le principe de coupure décrit par Roger Bastide qui a déjà été évoqué lors de ce colloque selon lequel l'immigré cloisonne les deux milieux culturels dans lesquels il évolue, donc le milieu d'origine représenté par la famille, la communauté et le milieu d'accueil qui est représenté par l'école ou la sphère professionnelle afin de préserver son équilibre psychologique tout en naviguant entre ces deux sociétés. Eh bien, ce principe de coupure ne peut fonctionner ici. Le cloisonnement n'est pas possible pour ces enfants transnationaux car l'univers culturel du pays d'origine disparaît presque complètement. L'anglais, par exemple, n'est pratiquement plus pratiqué. C'est ce qui ressort des études qui ont été menées. Il continue à être pratiqué uniquement au sein des fratries, mais ça reste très marginal. Et le milieu culturel d'arrivée, représenté par l'école, est aussi celui de la famille et de la communauté dans laquelle ils vivent. Par conséquent, alors que l'on pourrait penser que leur intégration est facilitée par le fait qu'ils parlent espagnol et qu'ils ont des racines familiales dans le pays d'arrivée, dans les faits, et c'est ce qui ressort des nombreuses études sur le sujet, ce brouillage des repères identitaires pose problème et inhibe ce processus que Robert Park nous décrit, ce processus d'émancipation qui résulte de la rupture avec le milieu d'origine et de la confrontation, de la collision avec une nouvelle culture. Ce processus d'intégration est encore davantage complexifié par le fait que la trajectoire migratoire de ces enfants n'est pas unidirectionnelle puisqu'ils sont susceptibles à un moment donné de repartir vers les États-Unis et de poursuivre leur scolarité ou bien pour ceux qui résident dans les États frontaliers, donc qui est la zone où effectivement on trouve la part la plus importante de ces migrants de retour, de grossir les rangs de ce qu'on appelle les day crossers ou bien transborder students transfronterizos en espagnol, donc ces enfants qui vivent au Mexique et traversent quotidiennement la frontière pour aller à l'école aux États-Unis. Comment donc sortir de cet état de crise et aboutir à l'état d'émancipation, de liberté que nous décrit Denis Cuch dans son article sur l'homme marginal et de faire de ces enfants non pas des individus marginalisés mais bien là je reprends l'expression de Denis Cuch des leaders du changement culturel. Alors je vais aborder ma dernière partie, j'espère que je ne suis pas en train de dépasser le temps qui m'est imparti, je vais aller assez vite, donner simplement quelques pistes de réflexion. Donc ce processus d'émancipation passe par l'école qui est comme je l'ai dit en introduction le lieu par excellence de socialisation des individus mais aussi une institution qui est souvent pointée du doigt en tant que lieu de reproduction des inégalités sociales de vecteurs de marginalisation. Donc le processus n'est pas évident, il n'est pas simple. Les écoles sont également à travers l'enseignement de l'histoire, l'instruction civique des lieux de construction de la citoyenneté, donc d'une citoyenneté des individus dans une sphère nationale et donc c'est une institution qui a du mal à penser les communautés transnationales. C'est un petit peu contre nature par rapport à la mission initiale de l'école. Néanmoins, depuis une dizaine d'années, l'éducation est devenue un élément clé de la réflexion autour des Américains Mexicains, donc cette génération 0,5 au Mexique et des Mexicains Américains aux États-Unis. Alors, cette réflexion passe tout d'abord par la construction d'une communauté transnationale élargie. Donc, les problématiques communes qui ont émergé des travaux, donc il existe de nombreux travaux sur les minorités aux États-Unis et notamment la minorité hispanique dans le système éducatif états-unien. voilà, donc ces travaux ont été mis en relation finalement avec l'expérience vécue par la génération 0,5 au Mexique et un certain nombre de points communs ont été établis. Ce qui a permis, eh bien, dans les travaux de recherche actuels et dans les réflexions sur les politiques éducatives, d'envisager une communauté transnationale élargie, répartie sur les deux pays dont les besoins se recoupent et dont la prise en charge pourrait être pensée de manière binationale par les États-Unis et le Mexique. Donc, il y a dans cette communauté transnationale élargie quatre catégories d'individus, donc vous les avez sur la diapositive, je vais passer assez rapidement, donc la génération 0,5 que je viens de décrire qui représente 600 000 enfants au Mexique nés aux États-Unis, auquel on va ajouter donc ce que l'on appelle les dreamers aux États-Unis, donc qui sont des enfants qui sont arrivés aux États-Unis étant jeunes, étant mineurs, puis qui repartent avec leurs parents vers le Mexique. Donc, le chiffre n'est pas définitif puisqu'il n'y a pas de recensement officiel, donc par recoupement de données, voilà, j'estime cette population environ 500 000 à 1 million d'enfants qui sont nés au Mexique, qui ont effectué une partie de leur scolarité aux États-Unis, puis qui sont de nouveau scolarisés au Mexique et qui sont donc proches par leurs caractéristiques sociologiques de la génération 0,5. Aux États-Unis, donc j'aborderai les left behind ensuite, aux États-Unis, donc on a ce qu'on appelle la génération 1,5, donc des enfants qui sont nés au Mexique scolarisés aux États-Unis. Pourquoi 1,5 ? Parce qu'ils sont arrivés jeunes aux États-Unis et qu'à ce titre, ils sont presque plus proches de la deuxième génération que de la première, d'où le 0,5, donc ils sont un peu entre les deux. Donc, ça représente une population d'un peu plus de 500 000 individus à l'heure actuelle, en dernière donnée de 2017. et puis le groupe historique, les Mexicains-Américains, donc ces immigrés de deuxième génération, qui représentent 7 millions d'enfants aux États-Unis. À ces trois groupes sociaux ont été ajoutés les left behind, qui sont les enfants dont un des parents a émigré et qui sont donc de manière indirecte affectés également par le phénomène de migration, donc dans une exception très large de l'idée de migration et des personnes qui en sont affectées. Donc, ça représente une communauté d'environ 9 millions d'enfants et d'adolescents qui ont en commun une expérience de la migration, directe ou indirecte, bilinguisme et biculturalisme à des niveaux différents mais néanmoins présents, et puis une circulation effective ou possible d'un pays à l'autre ou d'un système scolaire à l'autre. Alors, ce sera ici ma dernière diapositive donc l'intérêt pour cette population eh bien elle vient tout d'abord pardon l'intérêt qui est porté aujourd'hui à cette population s'inscrit également dans un cadre économique et politique particulier et dans un cadre régional davantage que dans un cadre international. Finalement, c'est au niveau de la zone frontière entre les États-Unis et le Mexique et dans la perspective d'une poursuite du développement de l'intégration économique de cette zone frontière que l'importance du développement d'une population biculturelle bien formée à même de circuler d'un pays à l'autre a commencé à émerger et à finalement devenir intéressante d'un point d'un point de vue politique. Donc, c'est une réflexion qui est menée en parallèle des grands débats nationaux autour de la question de l'immigration illégale et de la sécurité. Donc, c'est un contexte régional, si vous voulez, qui vient se superposer à ces grands débats avec l'idée que la réussite scolaire et professionnelle de cette communauté pourrait bénéficier à la fois aux États-Unis et au Mexique dans ce contexte régional, local d'intégration économique. Donc, je vous donne ici rapidement le contexte qui explique en quoi cette population est devenue un enjeu politique aujourd'hui. Donc, la photo que j'ai intégrée à cette diapositive montre bien ce phénomène. Elle a été publiée dans le San Diego Union Tribune en décembre 2017. Donc, on y voit un jeune garçon de 12 ans qui est né à Fontana dans le comté de San Bernardino en Californie et qui est désormais scolarisé à Tijuana. Et donc, à sa droite, on voit le secrétaire à l'éducation mexicain Miguel Angel Mendoza-Gonzalez et Tom Toloxon surintendant de l'instruction publique aux États-Unis. Donc, c'est une photo qui est représentative de cette jeunesse transnationale et de l'intérêt croissant qu'elle suscite. Alors, je vais donner pour terminer rapidement quelques perspectives sur les initiatives qui sont menées ou les tentatives de mise en place d'une approche transnationale de l'éducation qui est en train de se dessiner entre les États-Unis et le Mexique et notamment, comme je viens de le dire, au niveau des États frontaliers. Donc, cette éducation repose sur l'idée que ces élèves doivent être éduqués dans les deux cultures en même temps et non pas alternativement dans l'une puis dans l'autre. Donc, c'est une approche qui conçoit l'éducation au-delà des cadres nationaux des pays concernés. Donc, une approche qui était jusqu'à présent fondée sur l'idée que les immigrés doivent s'intégrer dans le pays d'accueil par l'école. Donc, c'est une approche qui a prévalu jusqu'à maintenant qui cède la place à l'idée d'une éducation sans frontières. C'est ce que j'ai indiqué ici, permettant la circulation des élèves d'un système à l'autre éventuellement à plusieurs reprises au cours de leur scolarité. Donc, Education Without Borders, Education Sin Fronteras. Donc, c'est un projet qui est mené conjointement par les États-Unis et le Mexique dans le cadre d'une coopération plus large préexistante que l'on appelle Binational Migrant Education Programme. Donc, c'est un programme qui existe depuis 1976 mais qui, voilà, manque tout d'abord cruellement de financement, notamment de financement fédéraux et qui, donc, eh bien, qui est en train d'être progressivement réorienté. Il faudrait qu'il soit également refinancé pour que cela puisse être, eh bien, effectif et puisse aboutir à de vraies transformations. Mais, néanmoins, avec l'idée de redynamiser ce programme, de redynamiser le projet Education Without Borders en donc mettant en œuvre des pédagogies interculturelles en développant, en développant, pardon, un alignement des programmes scolaires entre les États-Unis et le Mexique, en simplifiant également les démarches administratives pour permettre la circulation d'un système scolaire à l'autre. Et puis, dernier point, par la mise en place de partenariats locaux. Donc là, je cite ce qu'on appelle le California Education Consortium, qui est donc un partenariat entre l'Université de San Diego et 13 lycées de Tijuana et qui vise à développer la recherche dans les domaines de l'aéronautique et de la médecine qui sont deux pôles de développement importants dans cette région. Voilà. Donc, je vais conclure rapidement. J'espère que l'essentiel de mon propos aura été entendu. Donc, la trajectoire particulière des migrants transnationaux mexiques nous invite à penser les modes d'intégration des immigrés en dehors des cadres établis, émigrés, immigrés, milieu d'origine, milieu d'accueil, natifs, étrangers. L'école joue un rôle central dans le processus de construction d'une identité transnationale, d'une société marginale, pour reprendre l'expression de Bastide, répartie sur les deux territoires. Le développement économique de la zone frontière constitue un contexte favorable à la prise en compte des besoins spécifiques des mineurs transnationaux, malgré un contexte national dominé par les questions d'immigration clandestine et de sécurité. Alors, ce qui se profile, en tout cas, ce que je vais continuer à observer, c'est donc un changement de paradigme d'une conception binationale centrée sur l'intégration des enfants mexicains dans le système scolaire états-unien vers une approche transnationale devant faciliter la circulation d'un système scolaire à l'autre. Voilà, c'est ce qui semble se profiler, ce que je vais continuer à observer à l'avenir. Donc, finalement, pour terminer sur cette présentation et revenir au projet ILA, je dirais que l'école nous montre finalement un effort pour abolir les frontières entre l'ici et le là-bas et qui nous amène à la construction d'une communauté transnationale composée d'individus dont, et là je citerai Nina Glick-Schiller qui est une des théoriciennes du transnationalisme dont la vie, les activités et les trajectoires englobent à la fois la société d'accueil et la société de départ. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Merci à vous Isabelle, c'était en effet très clair et là aussi très stimulant. Moi j'ai une question, alors moi c'est vraiment une curiosité, c'est très intéressant parce qu'en effet ce projet d'une école transnationale, comment est-il pensé si déjà il y a des ébauches du point de vue pédagogique ? Et je me posais notamment la question de la langue, est-ce qu'il y aurait des matières, la même matière, je pense aux mathématiques qui peuvent être enseignées dans les deux langues, donc comment s'organiserait le bilinguisme, puisque j'imagine qu'il est complètement intégré dans les programmes, et concrètement est-ce qu'il y a une approche particulière de la notion de l'interculturel ? Voilà, moi j'ai travaillé l'interculturalité, mais dans des situations de diglossie très claires et notamment langue amérindienne face au castillon, mais là on est dans une configuration complètement différente. Oui, alors on est dans une configuration complètement différente, alors effectivement la question du bilinguisme est centrale, puisqu'il faudrait dans l'idéal que ces enfants puissent être éduqués dans les deux langues, voilà, donc on en est encore vraiment au balbutiement de cette approche, donc l'éducation bilingue aux Etats-Unis, donc ce sont des programmes qui sont extrêmement diversifiés avec des approches qui sont différentes, donc il y a vraiment une nécessité déjà d'harmoniser cette conception d'éducation bilingue du côté états-unien. Côté mexicain, ce qui ressort des études qui ont été faites, c'est évidemment le manque de formation des enseignants et donc la nécessité tout d'abord de mettre en place des programmes de formation des enseignants qui pourraient ensuite conduire au développement d'un enseignement bilingue, en tout cas développer un enseignement bilingue. Quelle matière serait enseignée dans les deux langues ? Alors là, je ne saurais pas vous répondre parce que pour l'instant je n'ai pas d'exemple précis à donner. Il s'agit en priorité de prendre en charge, donc pourquoi pas les mathématiques, il s'agit en priorité de permettre une transition d'un système scolaire à l'autre, donc de permettre une adaptation d'un système scolaire à l'autre en proposant des programmes intermédiaires, des programmes donc de transition pour éviter ce phénomène qui est systématique, quasiment systématique de redoublement des élèves quand ils intègrent un système scolaire et qu'ils arrivent de l'étranger pour leur permettre justement d'acquérir cette compétence linguistique qui leur fait défaut. Donc il s'agirait donc d'enseigner les matières principales dans les deux langues pour finalement venir répondre à ce problème-là. L'interculturalité, alors l'interculturalité, effectivement, c'est une grande question puisque comme je le disais, l'école est centrée sur la mission de l'école, c'est la formation des citoyens, donc des citoyens dans un contexte national et l'intégration des immigrés à un contexte national. Donc cette question de l'interculturalité, elle est quand même difficile à penser, même si le multiculturalisme et l'éducation multiculturelle a fait d'énormes progrès aux États-Unis. on a beaucoup de travaux là-dessus depuis les années 70, 80, 90, il y a des choses qui se sont développées au niveau des programmes scolaires. Néanmoins, les écoles restent toujours orientées vers cette éducation dans un contexte national. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pose encore problème. Donc l'idée de la pédagogie interculturelle serait de valoriser les connaissances antérieures des élèves transnationaux aux États-Unis et au Mexique. Donc ce sont des élèves qui ont des connaissances en géographie, en histoire par exemple, en langue, qui leur viennent du pays dans lequel ils ont été scolarisés au départ et qui ne sont pas valorisés dans le pays d'arrivée, qui sont au contraire conçus plutôt comme un handicap à corriger. Donc voilà, l'idée serait de ce qu'on appelle de mettre en valeur ce que les chercheurs appellent des « funds of knowledge », donc c'est ce capital de connaissances qu'ils possèdent au départ et qui donc deviendrait un atout et plus seulement un handicap ou quelque chose à corriger. Donc c'est vraiment un changement de paradigme qui va demander très certainement encore pas mal de travail et qui n'est pas évident même s'il apparaît qu'il devient de plus en plus nécessaire dans le contexte économique, socio-démographique que j'ai décrit. Et je vais lire la question qui est posée ici. Comment ce programme Sans Frontières pense-t-il prendre en compte les programmes biculturels mexicains et notamment, en effet, il y a des expériences d'écoles bilingues auto-démographiques ? Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je pense que la priorité, puisque, si vous voulez, ce qui domine l'impulsion qui est donnée, bien évidemment, nous avons des chercheurs qui réfléchissent à tout ça et qui ont de grandes ambitions pour ces populations aussi. Néanmoins, la dynamique actuelle, elle est quand même fondée sur des besoins économiques et de développement et d'intégration économique. Voilà. Donc, je dirais que ce serait peut-être dans un deuxième temps, mais que pour l'instant, cette dimension-là est relativement absente des propositions qui sont faites. malheureusement, mais parce que, voilà, il faut, si vous voulez, la priorité reste quand même de développer une jeunesse biculturelle qui soit à même de circuler d'un pays à l'autre. Après, ce qui concerne la transmission des cultures et de la langue autochtone, pour l'instant, n'apparaît pas, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe rien, en tout cas, je n'ai pas vu de choses qui aillent dans ce sens-là pour l'instant. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois qu'une main s'était levée. Alors, oui, parce qu'il y a l'espace conversation, il y a l'espace petite main. Oui, voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro et bien sûr la caméra aussi. C'est à moi ? Oui. Oui, je me demande si avec la politique transfrontalière des trompes, ça n'a pas abîmé énormément ces efforts, parce que c'était relativement récent et très difficile à mettre en place. Oui. Moi, je viens de la région du Sonora, donc Arizona, et bon, même si l'Arizona avait un gouvernement républicain, mais ce n'était pas les mêmes républicains. donc ils travaillaient beaucoup la main dans la main pour tout ce type de coopération, de collaboration. Oui. Mais je me demande précisément qu'est-ce que ça a dû arrêter complètement ? Alors, il y a un facteur qu'il faut quand même prendre en compte aux États-Unis, c'est que l'éducation est une prérogative des États. Exact. Donc, même si on a un département fédéral de l'éducation, voilà, la main est aux États. Donc, ce qui fait qu'il y a néanmoins une marge de manœuvre qui est plus importante au niveau des États et des États frontaliers. Ça, c'est le premier facteur à prendre en compte, ce qui fait que les politiques fédérales, bien sûr, créent un climat qui n'est pas très engageant pour le développement de ce genre de coopération, mais néanmoins, on se situe à des niveaux de gouvernance qui sont différents, donc ça ne signe pas forcément l'arrêt des initiatives ou des coopérations qui sont déjà en place ou qui sont en train de se développer. Néanmoins, il est évident que les fonds fédéraux qui peuvent venir aussi nourrir les programmes de coopération et qui sont donc… Eh bien, évidemment, ces fonds fédéraux n'ont pas été renouvelés et surtout pas sous l'administration de Trump. Donc, effectivement, il y a quand même eu un ralentissement, mais ça n'est pas l'arrêt complet. Ce que j'essaye de… La question à laquelle j'essaie vraiment de réfléchir, c'est donc ces différents niveaux de gouvernance et la manière dont ce qui se passe au niveau infranational, au niveau régional, peut coexister malgré un contexte national ou fédéral différent. Différent. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Justement, dans ce brouillage des repères identitaires, est-ce que c'est systématique ? Est-ce que certains enfants semblent peut-être plus capables soit de verbaliser, soit de… d'être moins impactés ? Je ne sais pas comment le dire puisque ce n'est pas nécessairement une pathologie, et quelles seraient ces trajectoires où l'enfant se semble peut-être plus à l'aise avec cette transculturalité ? Oui. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de divergences. Là, j'ai donné des grandes lignes, mais effectivement, dans les entretiens qui ont été conduits, donc qui sont des entretiens à assez la grande échelle sur plusieurs centaines d'enfants et plusieurs milliers de questionnaires, donc on a quand même une certaine représentativité. Au niveau de l'identité, en tout cas, la moitié à peu près de ces mineurs se disent à la fois mexicains et états-uniens dans leur identité. voilà, ils ont cette double identité. Certains, en revanche, se sentent plus mexicains, d'autres complètement états-uniens et pas mexicains. Ça dépend du nombre d'années passées aux États-Unis, ça dépend des conditions du retour vers le Mexique, du retour de la famille. Un facteur qui est également déterminant, c'est le niveau socio-économique des familles quand elles reviennent vers le Mexique et l'accès aux écoles côté mexicain, puisque je lisais donc ce matin une étude qui explique que la situation des écoles dans les zones plus rurales, voilà, qui est donc plus difficile avec des enfants qui sont déjà pas repérés en tant que transmigrants ou que transnationaux et donc avec des écoles qui ont des moyens beaucoup plus limités, voilà, donc là, la transition est d'autant plus difficile, l'intégration est d'autant plus difficile. Donc il y a aussi une question de niveau socio-économique et d'accès à des écoles plus ou moins, voilà, de qualité plus ou moins bonne, si on peut parler ainsi, ou en tout cas qui vont répondre de manière plus ou moins nette aux besoins spécifiques de ces populations. Voilà, donc c'est très variable, mais il y a quand même un facteur socio-économique qui pèse dans la balance malgré tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.